Voilà, cette plénière, comme ça a été dit, a connu la participation des députés maliens. Ils ont consolidé leur connaissance du fonctionnement de l'ALT avec pour finalité de mutualiser les forces pour la mise en place réussie de l'Alliance des États du Sahel. Et nous retrouvons Siela Sinawattara et Emel Solange-Tigma. Cette séance plénière qui fait office de cas pratiques pour les députés maliens présents dans le cadre de leur voyage d'études a à son ordre du jour deux questions orales. Ce fut une occasion pour les parlementaires maliens de s'enquérir des procédures, du déroulé de la séance et d'en tirer des enseignements. Nous avons vu qu'il y a des pratiques positives que nous pourrons exploiter au Mali par rapport à la procédure de contrôle de l'assiduité des membres des députés de l'ALT, par rapport aussi à l'exercice des questions orales qui diffèrent un peu de chez nous parce que chez nous, ce sont les auteurs des questions orales seuls qui ont droit à la parole face aux ministres qui sont interpellés. Et quand les autres membres du Conseil national de transition peuvent participer à l'interpellation d'un ministre chez nous, il s'agit de questions d'actualité qui sont prises en charge pas par un honorable, mais par les commissions du général concernées. Donc il y a vraiment là de quoi exploiter dans le cadre de l'harmonisation de nos procédures. Madame la cinquième vice-présidente du CLT, chers frères et sœurs, je vous prie de transmettre aux plus hautes autorités la transition malienne et particulièrement la représentation nationale du Mali la salutation fraternelle du peuple du Mali. Cette visite de travail des parlementaires du Conseil national de transition du Mali a permis aux deux institutions de s'inspirer des différentes expériences pour un meilleur fonctionnement des organes législatifs. Merci. Merci.